Ça c'est le monument de la gastronomie française dans le monde entier. Et là c'est un peu spécial parce que c'est la recette de ma mère que je vous livre. On met 2 litres d'eau froide avec notre veau et on commence à chauffer. Quand on était petit et qu'on voyait le poivre ou le céleri, on lui disait qu'on aimait pas ça. Mais en vérité tous ces légumes on les mangeait pas, c'était juste pour parfumer notre bouillon. Du coup on se prend même pas la tête, on coupe l'oignon et le céleri en deux et on met tout le reste des légumes en entier dans l'eau. On peut écumer les impuretés qui remontent à la surface et on rajoute une belle cuillère à café de sel. Ça va cuire minimum 1h sans ébullition pour ne pas agresser la viande et qu'elle soit fondante. Ensuite bah vous filtrez tout. Et bravo vous avez fait un bouillon de légumes 100% naturel qu'on va utiliser pour faire notre sauce blanquette. C'est exactement le même principe que la béchamel sauf qu'au lieu de verser du lait, on verse 1 litre de notre beau bouillon. On cuit, on cuit et quand c'est épais on rajoute soit de la crème liquide ou de la crème épaisse ou alors comme moi je fais de la crème fouettée. Voilà choisissez votre camp, les 3 sont possibles en fond de sauce que vous avez à la maison. On se fait griller quelques champignons, les carottes qu'on a cuits dans notre bouillon tout à l'heure on les récupère, on les coupe en rondelles et on rajoute tout. Viande, champignons, carottes, on mélange ça délicatement. Moi j'aime rajouter une petite râpée de citron et de la ciboulette. Je sers ça avec un bon riz pilaf et là attendez-vous à passer un moment exceptionnel plein de souvenirs d'enfance. Ciao. Ciao.